Le coach voit, entend et comprend des choses que la personne, l'individu, n'a pas encore vues d'elle-même. C'est comme un athlète. Un athlète va travailler, va fonctionner, va performer, mais lorsque ça ne fonctionnera pas, il ne saura pas exactement. Il va avoir une perception de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais une personne extérieure, c'est beaucoup plus facile pour cette personne-là de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que ton lancé doit être différent, peut-être que ta posture doit être différente. Donc, dans le coach de vie, c'est qu'on regarde, on écoute et on comprend les patterns de la personne qui la limite et ceux et les ressources, dans le fond, qui sont très fortes, mais qui ne sont pas encore conscientisées chez la personne. C'est que la personne, c'est comme si elle se sent démunie, mais dans le fond, elle n'est pas démunie. Elle est pleine de ressources, mais elle n'a juste pas pris conscience de comment utiliser ses ressources pour régler ses problématiques, les conflits ou les défis de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !